Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Tu vois où ça m'a mené d'avoir confiance en toi ? Donne-moi une dernière chance Quelle froide canard ! Ça m'étonne pas, tu es resté trop longtemps assise sans bouger Lola, attends On va se promener ? Mouais ? Il nous reste une journée pour visiter Londres, allons-y Bien, viens, allez Don't leave false illusions behind Don't cry Cause I ain't changing my mind So find another fool like before Cause I ain't gonna live anymore I believe in some of the lies While all of the signs are deceiving I am the eye in the sky Looking at you I can read your mind 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 I am the eye in the sky Looking at you I can read your mind I can read your mind I am the maker of rules Dealing with fools I can cheat you blind I can read your mind 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 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Tu me passes le coussin ? Je vais le mettre sous ta jambe pour la soutenir Doucement Attends Soulève là Encore Voilà, ça y est T'as été très imprudente Je sais pas ce qui a pu te passer par la tête On ne m'a pas laissé le choix Tu peux pas prendre ta santé à la légère comme ça C'est trop grave, tu comprends ? Écoute Cristobal, si c'est pas moi qui défend mon poste Qui va le faire, hein ? Quelle fâcherie Bon voyons, allez, calme-toi, tu te fais du mal Je vais te préparer à manger, d'accord ? Non, non, j'ai pas faim Merci Mais si, laisse-moi faire, tu verras, ça ira mieux Arrête ! Fiche-moi la paix, s'il te plaît J'en ai ras-le-bol qu'on me traite à longueur de temps Comme si j'avais 8 ans Tu sais, si je fais ça, c'est parce que je t'aime Ouais Ouais, tu m'aimes beaucoup Mais si j'en suis là, c'est en partie par ta faute Oui Oui, Cristobal, parce que l'autre soir, si tu ne m'avais pas poussé à faire le guignol en pleine rue Je ne serais pas clouée sur ce canapé aujourd'hui Adela, écoute Ça va, ça va, ça va, je te demande, pardon, pardonne-moi Tu veux savoir ce qui m'arrive ? J'ai besoin d'être seule, si tu permets Merci d'avance Tu es un guide fantastique, Géraud Il y a plein d'autres choses à voir, mais ce sera pour la prochaine fois J'ai passé une super journée avec toi Il est 3h du mat, notre avion est à 7h pile, tu imagines ? Ça nous laisse peu de temps pour dormir Dormir, est-ce que ça vaut le coup ? Encore que moi je dis ça, je dis ça, mais quand même ça nous laisse 4h, c'est toujours ça, non ? Bon, allez C'est pas vrai ? Comment ça marche ce truc ? Tu permets ? Oui Bon, Emma, je te laisse Et merci Bon, je te laisse, dors bien Bonne nuit T'es qu'une... une idiote ! Une idiote, une idiote ! Oui ? J'ai oublié mes lunettes dans ton sac Ah oui, c'est vrai, eh bien entre, je vais les chercher J'ai posé mon sac sur le lit Attends Les voilà Merci De rien Bon, eh bien, tout à l'heure Tout à l'heure, oui Ah au fait, tu sais à quelle heure on embarque ? Non Non, attends, parce que... C'est écrit sur les billets Attends, ne bouge pas Je crois qu'ils sont dans le tiroir J'en profite pour te rendre ton billet C'est celle de l'hôtel ? Non, c'est la mienne, c'est ma statue de la Vierge C'est la Vierge de... la Vierge des douleurs Ouais Et tu l'emportes toujours avec toi ? Dans les moments importants, oui Je vois Tu comprends Comme justement, on venait enregistrer Et en plus, c'est la première fois que je prenais l'avion Alors elle me protège C'est un symbole fort Tu le diras à personne, n'est-ce pas, c'est promis ? Non, non, je ne dirai rien C'est bête, mais maintenant, je suis sûre que... Que tu dois penser que je suis une vraie bonne sœur, non ? Non, t'inquiète pas C'est sûr ? Oui, oui, sûr et certain Bon... Non, t'inquiète pas 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 Bonjour, Diana. T'as des nouvelles d'Adela ? Il me semble que tu devrais être mieux renseignée que moi. C'est chez toi, Calais, non ? Moi, tout ce que je sais, c'est que j'ai laissé ma chambre à Cristobal et qu'ensuite, je suis parti dormir chez un ami. Juan, laisse tomber. Je m'en fiche de savoir où tu as dormi hier soir. Et où tu vas dormir toutes les autres nuits de ta vie. D'accord ? Ne prends pas comme ça. Moi, je disais ça pour parler. Ne te force pas à faire la conversation. Écoute, Diana, on a passé une nuit ensemble. C'était bien, un point c'est tout. Inutile de revenir là-dessus. C'était bien, un point c'est tout. Oui, mais pour moi, c'était beaucoup plus. Et je crois que pour toi aussi, mais comme tu voudras jamais l'admettre. On va pas en faire une montagne, on est adultes, non ? T'inquiète pas, pour moi, c'est limpide, Juan. Le seul qui fait des histoires, c'est toi. Lola, dépêche-toi, l'avion va pas attendre. Lola ? Lola, Lola, debout, dépêche-toi. Tu m'entends, Lola ? Dépêche-toi, Lola, il est tard. Dépêchez-vous, on va rater l'avion. Je vous rappelle que notre expulsion est prévue pour aujourd'hui. Bonjour, Cristobal. Bonjour. Adela a passé une bonne nuit ? Pas vraiment. Elle a pas arrêté de pleurer. Elle est certaine qu'on va lui enlever son boulot. Mais qu'est-ce que je peux faire pour qu'elle ait confiance en moi ? Rien du tout, Carmen. Ça fait longtemps qu'Adela n'a plus confiance en personne. Et toi, comment vas-tu ? Bien. Tu as une tête de déterré. C'est parce que j'ai pas très bien dormi. Tu m'excuses, j'ai cours. Cristobal, Adela peut quelquefois avoir des paroles très dures. C'est une manière de se protéger. Tu me rends responsable de sa blessure. En t'accusant, elle se fait du tort à elle-même. Parce qu'elle voit très bien que ce qui est arrivé n'est aucunement à faute. Figure-toi que j'en suis plus si sûr. Cristobal, si tu t'es rendu coupable d'une chose, c'est de lui avoir redonné foi en l'amour. Mets-toi bien ça dans la tête. Adela t'aime. Ouais, mais elle veut pas qu'on l'aime. Ça va, ça rentre. S'il vous plaît, vous ne pourriez pas pousser tous ces câbles, quelqu'un va finir par trébucher dessus. Mais qu'est-ce que c'est que ceci ? Rien, les gens de la télévision ont débarqué tout à l'heure. Regarde-moi ce bazar. Ils sèment leurs affaires un peu partout. Les gens de la télévision ? Oui, même qu'ils sont venus spécialement pour filmer le spectacle. T'étais pas au courant ? Non, tout ce que je sais, c'est qu'on a annulé l'enregistrement de la comédie musicale. Alors, tu permets que je passe ? Pardon, Carmen. Tu peux me croire, ça va barder quand je saurais qui est responsable de ce cirque. Tu peux me croire, ça va barder quand je veux. Qu'est-ce que c'est ? Chut, c'est pour la télévision. T'as quelque chose à voir avec ça ? Mais non, pas du tout. Sous-titrage ST' 501 Merci à tous. C'est dans la boîte. Racontez-nous comment vous avez préparé ce spectacle. Eh bien, ça fait déjà trois mois qu'on bosse dessus. Ce que vous avez vu n'est qu'une infime partie de la fièvre du samedi soir. Je ne connais personne qui se regarde plus le nombril que ce jeune cop. Je ne veux plus le revoir en cours. En tout cas, personne ne nous a plus soutenu qu'Adela Ramos. Notre professeur de danse classique est coach sur le spectacle. Si on est arrivé jusqu'ici, c'est grâce à elle. On aurait aimé qu'elle soit là aujourd'hui. Adela, un prompt rétablissement et reviens-nous vite. Roberto, vous avez le premier rôle. Mais quel salopard ! Dire qu'en plus, c'est un bon comédien. Bien sûr. Et aussi le chant, la musique et l'art dramatique. Autrement dit, j'étais bien préparé. Qu'est-ce qu'il faut ici, tous ces gens ? Salut ! Alors, Londres ? Génial. Ben, on dirait pas. Nous, on vient juste de jouer la comédie musicale. Regarde, voilà Carmen. Ça va, j'ai vu, je vais aller lui parler. Carmen ? Non, pas maintenant, Jérôme. Roberto ? Tout est bien qui finit bien, non ? Je veux te voir dans mon bureau après les cours, c'est assez clair. Bien. Faire venir la télévision, c'était une idée à toi ? Non, je voulais vous parler de Londres. Carmen, c'est Adela. Tu fais une croix sur Londres. Je t'ai déjà dit que c'était non, c'est non. Adela ? Oui ? Que se passe-t-il ? Et réponds-moi, qu'y a-t-il ? Attends, je t'entends très mal. Elle a raccroché. Il se passe quelque chose. Ah oui ? Oui, oui, c'est pas normal. Je vais la voir chez elle. C'est drôle. Elle avait pas l'air au courant ? Eh non. C'est une chance, avec toute la pagaille qu'il y a eu. Sans compter que de mon côté, j'ai un peu perdu la tête avec tout ça. Merci, t'es génial, Antonio. Eh oui. Viens donc par ici, j'ai une ou deux petites choses à voir avec toi. Nous avons encore un envoi de fruits de mer en attente. Tu sais les coquillages que j'ai commandés ? Tu parles des bernacles ? Voilà, c'est ça, les bernacles. Je me plie. Tu viens ? Où est-elle ? Enfermée dans sa chambre. Elle refuse de sortir. Et regarde, elle a rien avalé. Ça, ça ne peut plus durer. Il faut la forcer à se reprendre, ou elle va finir par avoir de gros ennuis. J'avoue que je ne sais plus quoi faire, Carmen. Adéla, qu'est-ce que tu fais ? Ça ne se voit pas, je rentre chez moi parce que j'ai besoin d'être seule. Non, mais c'est n'importe quoi. Tu ne vas quand même pas rentrer chez toi avec ta paire de béquilles. Je fais comme je veux, d'accord ? Je suis désolée, mais je ne suis pas à mon aise ici. Adéla, ne sois pas aussi butée. Pourquoi tu refuses catégoriquement qu'on t'aide ? Je ne dis pas n'importe quoi, Carmen. Je ne vois pas ce que vous pourriez faire pour moi. Adéla, pose ton sac et viens t'asseoir sur ce canapé, immédiatement. Carmen ! Bon sang, mais laissez-moi tranquille, fichez-moi la paix. Adéla, écoute. Écoute-moi, s'il te plaît. Taxi ! S'il vous plaît, taxi ! Taxi ! Alors, je lui ai rendu sa bague. Il peut se la mettre où je pense, le fumier. Lola ! Lola, tu ne m'écoutes pas du tout. Si, si. Bon, raconte, c'était comment, Londres ? Bien, très bien, c'est magnifique. Attends. Je t'ai rapporté quelque chose. Je l'ai acheté à l'aéroport. Merci, je l'adore. Alors, qu'est-ce que vous avez fait après l'enregistrement ? Je l'ai fait, ça y est. Tu as fait quoi ? L'amour ! Félicitations, ma belle. Mais pourquoi tu ne l'as pas dit tout de suite ? Je ne sais pas trop, je... Je n'arrive pas encore à me faire à l'idée. Je me sens très bizarre. Je parie que tu n'as pas eu mal du tout. Ben, si. Qu'est-ce que vous avez ? Ça y est, Lola est une femme. Non ! Raconte ! Raconte depuis le début, avec tous les détails. Installe-toi ici. Raconte tout depuis le début, on veut tous avoir. D'accord, vraiment. Bon, eh bien... Je ne sais pas, je... D'abord, on est... On est parti prendre l'avion pour Londres et... Et c'est dingue, comment on sent toute petite à côté des avions. Raconte depuis que tu es restée toute seule avec Pedro. C'était pas avec Pedro. Non. Non ? C'était avec Géraud. Avec Géraud, petite cachetière ! Alors, comment ça s'est passé ? Vas-y, raconte. Ben, en fait, je ne sais pas trop quoi dire. Je... Je n'ai pas de point de comparaison. Cet événement mérite... Une nouvelle page dans ton journal intime. Cher journal adoré, Depuis hier, il y a une vierge de moi en ce bas-monde. Adéla. Adéla. Adéla, bon sang, ouvre, je sais que tu es là. Ouvre cette porte, je veux juste te parler. Adéla. Je sais que tu m'entends. Je passerai toute la nuit devant ta porte s'il le faut. Je ne bougerai pas d'ici avant que tu aies accepté de me parler. Continuez à hurler, j'appelle la police. Appelez qui vous voulez, ça m'est égal. Adéla, si tu n'ouvres pas, je défonce la porte, je te le jure. T'es fou, quoi. Tu vas réveiller tout l'immeuble. T'en as mis du temps à ouvrir cette porte. Passons, je te pardonne parce que t'as des béquilles. Je peux rentrer ? Bon, je vais nettoyer tout ça en deux temps, trois mouvements. Attends, Cristobal. Ensuite, je me mets au fourneau parce que je suis sûr que tu ne t'es rien mis sous la dent. Une petite minute, Cristobal. Je débarrasse la table pour commencer. Cristobal, s'il te plaît, écoute-moi. Je te suis très reconnaissante de ce que tu essayes de faire. Mais bon sang, tu m'écoutes ! Non, toi, tu vas m'écouter. J'ai l'intention de venir ici tous les jours avec ou sans ta permission, ça m'est égal. Tu ne te débarrasseras pas de moi si facilement. Le soir, je passerai préparer le dîner. Le matin, je t'apporterai du chocolat chaud. Quelle horreur, du chocolat chaud ! Le matin, donc, ce sera un chocolat froid. Ça va, ça va, ça va, tu as gagné. C'est impossible de te dire non, alors. Tant mieux, c'est très bien comme ça. Alors, assieds-toi. Oui, j'allais justement m'asseoir. Voilà, tu t'assois tranquillement. Et dans cinq minutes, le repas s'apprêt. Adela ? C'est vrai que t'aimes pas le chocolat chaud ? Et la raoreguie, alors ? Elle fait toujours court ? Oui, elle continuera jusqu'à ce qu'Adela revienne parmi nous. Quoi ? Non, mais je suis sûr qu'elle va se faire remarquer. C'est une lubie qui lui passera. Encore faudrait-il que son prochain spectacle ait plus de succès que le dernier, parce que sinon, on va devoir la supporter jusqu'à la fin de nos jours. Regardez ce que je vous apporte, le colis de Noël de l'écolier. Bon, il y a du ketchup cette année. Tu es sûr que ça vient de la boutique de ton beau-frère, comme d'habitude ? Regardez, il y a même des conserves de haricots. Ça a du faim, ça, ça. La grande classe comme cadeau. Et un peu de respect, s'il vous plaît. Ce colis de Noël a été composé avec le plus grand soin. Plaignez-vous auprès du conseil d'administration. Chaque année, il diminue un peu plus les fonds. Je suis sûre que le colis des membres du conseil n'a rien à voir avec le nôtre. Je vous rappelle que vendredi prochain, ce sera le jour de Noël. C'est l'occasion de présenter nos meilleurs voeux aux parents d'élèves et de nous rappeler du même coup à leurs bons souvenirs. Les cartes de voeux viennent d'arriver, qu'en pensez-vous ? Regarde comme elles sont mignonnes, ces cartes. Et le dessin est original. Un arbre et une étoile au-dessus. Simple et sobre à la face. Ce sont les mêmes que l'année dernière. Au fait, Antonio, je ne sais pas si tu es au courant, mais j'ai l'impression que tu t'es lourdement trompé sur les dates. Mais qu'est-ce que ça signifie ? Oh, excusez-moi, je pense tout de suite à l'imprimerie. Il faut qu'ils corrigent cette erreur immédiatement. Hé, ça t'embête pas. De toute façon, elles sont trop moches pour mériter mieux que la poubelle. Tu m'étonnes. C'est vraiment la honte, pour moi. N'importe quelle école de banlieue aurait fait bien mieux que ces trucs ringards. D'ailleurs, ça doit être une idée du conseil. Eh bien non. C'est une idée à moi. Mais si tu estimes pouvoir faire mieux, vas-y, je t'en prie, occupe-toi des cartes cette année. Il te reste deux jours pour les refaire et les expédier aux parents. Surprends-moi. Allez, ma belle, reprends un chocolat. Au moins, ça t'empêchera de parler. Tu m'as beaucoup trop tiré les cheveux en faisant mon chignon. Même mes idées sont douloureuses. Que veux-tu que je te dise ? Avec tes frisettes, c'est impossible de faire mieux que ça. Qu'est-ce que ça me saoule, l'amour. Tu parles, t'es jalouse parce que tu n'as plus de fiancée. Je ne sais pas si vous dormez ou si vous manquez de concentration, mais ça n'est pas mon problème. Lola ! Viens ici. Sylvia, ce n'est pas la peine de m'inviter chez toi à Noël parce que si toute ta famille ressemble à ta tante, c'est le flip. Tu vas faire un rond de jambe, une pirouette et finir en arabesque. Qui t'a appris à les faire ainsi ? Ben, Adéla, je suppose. Techniquement parlant, c'est un véritable désastre. Ce qui me semble grave, ce n'est pas que tu le fasses mal. C'est que tu ne saches même pas le faire. Ça commence mal et c'est pire, à fin. Sylvia. Aucun élève de cette classe n'est capable de faire ça. Vous êtes très loin d'atteindre le niveau qu'on peut exiger d'un élève de deuxième année dans une école de cette réputation. Désolée, mais je ne suis pas d'accord. Nous avons travaillé très dur ces derniers mois avec Adéla et ça m'étonnerait qu'on ait tout oublié. Je ne suis pas là pour discuter des méthodes d'enseignement de vos professeurs. Je m'en remets simplement au fait. Toi, par exemple, Sylvia, tu avais un bien meilleur niveau quand tu es arrivée de New York. Ça fait déjà un an et depuis, tu n'as pas fait le moindre progrès. En ce qui concerne les autres, oubliez tout ce que vous avez appris jusqu'à aujourd'hui. Nous allons reprendre depuis le début. L'élève qui n'atteindra pas le niveau que j'aurais fixé ne passera pas en troisième année. Ce sera tout, le cours est terminé. Je suis forcée de le voir tous les jours, Lola. Comment veux-tu que j'y arrive ? J'ai bien envie de sécher les cours de musique pendant quelques temps. Malheureusement, je crois que c'est un peu tard. Regarde. Faisons son nom de parler. Tu vois, Lola, moi, je compte bien faire la fête tous les soirs pendant les vacances de Noël pour rattraper toutes celles que je n'ai pas pu faire pendant des mois. Je trouve que tu abuses un peu, là. Elle l'a bien méritée, non ? C'est puéril. Lola. Salut. Je voudrais te parler. Tu as une minute ? Chut, chut, chut. Géraud, je suis sûre que c'est toi. Bravo, gagne. Viens, dépêchons. Dis-moi, ça te dirait d'aller boire un verre ce soir ? Veuillez vous installer rapidement, merci. Je suppose que... que vous connaissez tous Tchaïkovski ? Personnellement, j'ai pas eu cet honneur. Une boutade pathétique, Roberto, qui me permet pourtant de faire mon intro puisque je vais vous faire écouter tout de suite le début de la pathétique de Tchaïkovski. Excuse-moi, Juan. Ceci est pour toi. Excusez-moi une minute. Qu'est-ce que c'est ? Tout ce que je sais, c'est que ça vient de la Raorigi. Et que c'est une épreuve de niveau, une espèce d'interro, si tu préfères. Mais c'est une mauvaise plaisanterie. Les élèves ne pourront jamais répondre. Il y a des choses que même moi, je ne sais pas. Non, 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 c'est pas pour les élèves, c'est pour les professeurs. Tu vois, regarde, c'est marqué ici. Allez, à plus tard. Il est devenu tout blanc, t'as vu ? Eh, Cristobal, toi aussi, t'en as une ? C'est dans l'ordre de quoi. Réunion urgente ce soir, dans le théâtre, après les cours. La présence de tous les élèves et professeurs de l'école est requise et obligatoire. Merci à tous. Mouais. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada T'es mignon. Ça va pas bien, Ingrid ? Dis-moi, Ingrid, à quoi tu joues ? Lola, j'en ai plus qu'assez de pleurer sur mon sort. J'ai décidé de m'ouvrir l'esprit et de voir s'il est pâturage sans pleuver ailleurs. Ah oui, on peut savoir pour quelle raison. Parce que ça fait trop longtemps que je me suis pas lâchée. Arrête de jouer les durs, ça marche pas. Je vois bien qu'en ce moment, ça va pas du tout. S'il vous plaît, votre attention. Je voulais vous dire que cette année, on m'a demandé de me charger des cartes de vœux pour la nouvelle année. Donc j'avais pensé faire une photo sur le thème de Noël avec certains d'entre vous. Une photo en noir et blanc, quelque chose de poétique et d'assez classe. Vous me suivez ? Il y a des volontaires ? Eh ben dis donc, quel enthousiasme ! Faites un effort, vous allez représenter l'école, c'est une chance ! Bon, je vais vous montrer à quoi j'ai pensé. Même le couteau sous la gorge, ce serait hors de question. Tu m'étonnes. Vas-y, l'asticot, ta mère va adorer, tu vas être la vedette de ton bled. Tiens-toi tranquille et regarde, s'il te plaît, arrête. Si c'était une autre qui vous demandait la même chose, vous vous bousculeriez au portillon. Merci, nous avons terminé pour aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe ? Rien. Mon père m'a appris qu'il ne viendrait pas au bal de Noël. Évidemment, pour se rattraper, il m'a proposé d'aller skier dans les Alpes. Avec lui ? T'en as de la chance. Il paye, c'est tout, mais j'irai toute seule. Ah. Appelle-moi si tu veux, je compte rester à Madrid. T'en fais pas pour moi. C'est toujours pareil avec lui. Je devrais y être habituée. Espèce de gourmande. J'ai une excuse, je mange parce qu'il faut bien que je m'occupe. Tiens, le dernier pour toi. Non, non. Je vais bientôt ressembler à une vache. J'ai dû prendre moins que de culot. Sois pas ridicule, Adéla. Je dois me sauver, t'as vu l'heure ? Il y a cette fameuse réunion. Faut pas que j'arrive en retard. En fait, c'est à quel sujet ? Je sais pas. Personne ne sait. Mais bon, j'imagine que c'est à propos de Noël et tout le blabla traditionnel. Même les parents d'élèves doivent venir. Mais ne crains rien, j'ai appelé maman et je ne lui ai rien dit du tout. Elle ne sera pas présente. Dis-moi, comment elle est, elle ici, en cours ? Comme danseuse, chacun en pense ce qu'il veut. Mais en tant que professeur, elle est vachement sévère et elle passe plus de temps à nous casser qu'à enseigner. Enfin, bref, t'es bien meilleure. Tu ne peux pas dire le contraire, tu es ma soeur, tu n'es pas objective. C'est vrai, t'as raison. Bien sûr que tu n'en veux pas plus. Non, je te remercie. C'est demain qu'on m'enlève mon plâtre, tu le savais ? Ah oui ? Je t'accompagne si tu veux. Non, il y a Cristobal. Ça y est, je comprends tout. Tu t'es fait plâtrer la jambe pour qu'il s'occupe de toi et pour qu'il te cache. Ah oui, c'est ça. Allez, arrête tes sottises et sauve-toi vite. Donne-moi un peu avant de partir pour goûter. Je ne connais pas ce parfum-là. Fais voir. Mais qu'est-ce que tu veux ? Laisse-moi bien. Laisse-moi la faire. Mais tu profites de la situation parce que je ne peux pas me défendre. Ne te plains pas, tu voulais goûter ? On est vraiment trop stupides. On devrait tous protester et refuser de passer cet examen à illicule. On va bien voir ce qu'elle nous veut. Il ne manquerait plus que je perde mon travail. Carmen, que se passe-t-il si tous les professeurs sont sans dessus-dessous ? Je suis directeur d'études et... Écoute, je n'en sais pas plus que toi, Gaspard. Calme-toi. C'est maintenant qu'on va savoir ce qu'il se passe. Pardon. Dis-moi, Carmen, à propos des cartes de vœux, j'avais pensé faire une photo avec un de nos élèves. L'ennui, c'est que... Bref, je n'ai pas de volontaire. Toutes les cartes doivent être imprimées au plus tard dans deux jours et envoyées la veille de Noël. Dis-moi, quoi faire, alors ? Ingrid Munoz. Ingrid Munoz ? C'est ton problème. Le sujet est clos. Ces convocations, moi, ça me rend super nerveux. Au fait, tu sais pourquoi ta tante nous a convosé. Fous-moi la paix avec ma tante. Je ne veux pas entendre parler d'elle. Nelly, tiens ce couple. Approchez, approchez tous. Alicia Rao Regi fait passer un test de niveau au professeur. C'est fou, non ? Oui, je l'avais vraiment entendue. Peut-être que nous aussi, on devrait monter notre propre tribunal. J'aimerais bien m'occuper de Diana. Je vous remercie d'être venue. Ah, parce qu'on avait le choix. Je vous ai convoquée ici ce soir afin de vous informer de certains changements. En fréquentant les différents niveaux de cours, je me suis rendue compte qu'il y avait de graves dysfonctionnements dans cette école. En conclusion, je dirais que ni les professeurs ni les élèves formés ici n'ont le niveau qu'on serait en droit d'attendre d'un centre d'art de la Seine aussi prestigieux que celui-ci. Je ne suis pas du tout d'accord avec vous. La professeure de danse classique, par exemple, est une très grande professionnelle. Permettez, ce que Christophe a laissé de dire, c'est que ce test est un affront envers nous tous. Ça fait des années que nous formons des professionnels. Nous reparlerons de tout ça en privé. Je profite de cette occasion pour vous informer d'un autre changement. Le conseil m'a nommée co-directrice de cet établissement. Je compte sur votre collaboration à tous. Ce sera tout. Merci de votre attention. Merci. Merci. Ici aussi, t'es sûr ? Oui. Ici aussi, parfaitement. On m'a demandé de décorer l'école, alors je décore. Ouais, d'accord, mais l'an passé, t'en avais mis partout, jusque sur les poignées des portes. Oui, et j'avais bien fait. L'école était superbe. Tu ne vas pas prétendre le contraire. Mais non, c'est pas ça. Simplement, c'est pas utile de te donner autant de mal. Tu sais bien qu'on part tous en vacances. Tous, non. Moi, je reste fidèle au poste. L'ennui, c'est que Daniel est persuadé que c'est pas terminé. Et elle se trompe ? Bien sûr, cette nuit n'a été qu'un épouvantable malentendu. Juan, depuis que je te connais, c'est toujours pareil. Une fois Ingrid, une fois Diana, une fois Diana, une fois Ingrid, on dirait une partie de tennis. Tu t'es pas regardé ? Il n'y a personne de plus compliqué qu'Adela. C'est pas du tout la même chose. Adela, je l'aime. Mais elle traverse une mauvaise passe, c'est tout. Moi aussi, j'aime Ingrid. Oui, mais t'as couché avec Diana. Oui, je sais, Cristobal, je sais, mais c'est pas ça la question. Le problème, c'est qu'Ingrid, je peux pas l'oublier. l'impression que c'est pas gagné. Alors voilà, je voulais vous dire que demain matin, vous êtes priés de venir une heure plus tôt, d'accord ? Nous devons mettre au point le spectacle de Noël. Comme vous savez, les parents seront là, donc ce balai doit être parfait. Ce sera tout. Merci, à demain. Merci. Comment je pourrais tourner ça ? Ingrid ? Écoute, j'ai une très bonne nouvelle pour toi. Voilà, tu vas poser pour la carte de vœux de fin d'année de l'école. Alors ? T'es contente, non ? Je regrette, je veux pas faire le singe. Fiche-moi la tête. Avec plaisir. Mais tu vois, si ça te pose un problème, parle-s'en à Carmen, parce qu'il se trouve que c'est son idée. Ah ouais, pourtant c'est drôle. Moi qui pensais que tu prenais tout en charge ici, qu'on pouvait rien faire sans toi. C'est pas le cas ? Oh, pas de chance. Pas de chance de bosser avec toi. Onze heures demain matin au théâtre. Lola ? Tu fais quoi à Noël ? Ben rien, je passe les vacances en famille, et toi ? Moi, je vais rentrer à l'Estrée. Tu veux venir ? Je te ferai visiter, c'est un joli village. C'est gentil, mais... En fait, je... Ouais. On peut en reparler, si tu veux, je sais pas. Alors, et toi ? Tu as des projets pour les vacances de Noël ? Non, rien de spécial. Mes parents ne s'élèmrent pas la fête de Noël. Ils viendront au spectacle, et puis ils iront en vacances, dans les Caraïbes. Dans les Caraïbes ? Et toi ? Ça, c'est génial. Moi, rien non plus. Je... Je passe Noël en famille à la maison. C'est bien, comme ça, on pourra se voir. Non ? Si. Mais pour tout dire, j'avais pensé que si... Si tu en avais envie, eh bien, tu pourrais venir demain soir dîner à la maison. Si tu veux. Tu seras toute seule ? Ah, eh bien, toute seule. Bien sûr, il y aura mon père et mon frère. En famille, super. Bah alors, dis-moi que tu vas venir, c'est à 9h30, d'accord ? Ouais. Tu verras. Tu vas adorer ma famille. Mon père est super gentil, tu le connais. Et mon frère, super sympa. Et qu'est-ce que je vais me mettre sur le dos ? Comme tu veux, c'est pas un dîner formel, tu sais. C'est simplement pour qu'ensuite, si on t'invite à passer le réveillon chez nous, tu ne joues pas les vedettes. Bon. Carmen, le discours d'hier est un affront pour tous les profs. Alicia n'a pas le droit... Croix-Anne. Comme toujours, tu es bon dernier. Même pour venir te plaindre. Tu crois quand même pas qu'on va rester les bras croisés pendant qu'elle sème la zizanie ? Tu l'as entendu, non ? Le conseil l'a nommée co-directrice de l'école. Il faudra bien mettre en application ses propositions. En vérité, Carmen, je n'aurais jamais pensé que tu dirais une chose pareille. Que tu baisserais les bras si facilement. Gaspard, je songe d'abord à l'école. Moi, j'ai l'impression qu'elle se fiche complètement de nous. Cette femme transforme l'école en champ de bataille juste pour démontrer qu'elle commande. Ça crève les yeux. Juan a raison. Un jour, elle va tomber sur une copine prof de danse moderne et elle va me jeter dehors. Et ce sera pareil pour vous. Ah oui, je ne pense pas à temps sans broncher. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Calmez-vous, s'il vous plaît. Retournez travailler. Occupez-vous de vos cours et laissez-moi m'occuper du reste. Bon, mais alors, on doit le passer, cet examen ? Malheureusement, j'ai peur que oui. Bon, super, on a bien fait de venir. Eh ben, c'est pas gagné, hein. Va falloir trimer dur. Au revoir. Bonjour, Carmen. Bonjour, Cathy. Alors, voilà, je venais te dire que la Haorégi... Alicia Haorégi. Oui, oui, c'est ça. Figure-toi que... Bon, elle m'a demandé un bureau. Un bureau pour s'installer. Alors, moi, je n'ai pas su quoi répondre puisque de toute façon, il n'y a plus de place ici. Donc, je venais te voir pour savoir ce qu'il fallait faire. Eh bien, dis-lui que... Dis-lui qu'elle peut prendre le mien, si elle veut. Mais comment ça ? Et toi, alors ? Ne t'en fais pas pour moi. Tu n'as pas entendu ce que je t'ai dit ? Si, si. Va lui dire, qu'est-ce que tu attends ? J'y vais, j'y vais. C'est que... Pas tout à l'heure. 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... Sous-titrage FR ?